Monsieur de la Prière, vous nous avez expliqué que le traitement métabolique, c'est un tout qui est basé sur le métabolisme des cellules et de notre organisme. Mais combien de temps doit durer le traitement ? Est-ce que c'est un traitement à vie qu'on doit prendre ? Alors, il n'y a pas de traitement à vie. On prend un traitement tant qu'on a besoin de le prendre pour guérir une maladie. Le jour où on est guéri, il n'y a plus de raison de prendre un traitement. Donc, après, si vous voulez, le traitement, il faut déjà le prendre un certain temps pour être certain d'obtenir des résultats. Parce que ce n'est pas parce que vous avez des résultats au bout d'une semaine que ces résultats vont se maintenir. Donc voilà, le traitement, pas de traitement à vie. Et effectivement, cette question du traitement, on nous la pose souvent et de la durée du traitement. Mais je me demande si les mêmes malades, quand ils sont face à leurs oncologues, leur disent, c'est pour combien de temps le traitement ? On leur dira, vous avez trois semaines de chimio à raison de deux jours par semaine. Mais on ne leur en dira pas plus. Après, la chimio va changer. On change la chimio si ça ne va pas mieux. Et si ça va mieux, on arrête la chimio. Voilà, c'est tout. C'est en fonction de l'évolution de la maladie. Donc vous et moi, on a le même cancer. Notre métabolisme étant différent, on aura peut-être une durée de traitement qui sera différente. Absolument. De toute façon, on peut avoir le même cancer. Mais chaque organisme va réagir d'une manière différenciée. Donc il y en a qui vont voir leur tumeur disparaître. En général, avec le traitement métabolique, c'est de l'ordre de 2 à 3 mois. Puis d'autres, ils vont les voir disparaître en 6 mois ou même quelques fois qu'on les voit disparaître beaucoup plus rapidement. C'est tout. Je dirais, le traitement, c'est comme tous les traitements. Quand on n'en a plus besoin, on l'arrête. Et est-ce qu'on peut prendre ce traitement en prévention ? Puisqu'on a toujours des petites inflammations. Et comme on est sur la guérison de cellules liées aux inflammations, on peut se dire qu'on pourrait prendre ça en prévention. Écoutez, vous, comme moi, aujourd'hui, nous avons l'air en bonne santé. Mais si on nous passait des IRM dans tous les sens, on nous trouverait forcément quelque chose. On ne trouve que si on cherche. Donc, on va nous trouver quelque chose et on va dire, ah, il faudrait peut-être faire quelque chose. Non. On attend d'être malade pour se soigner. Et ce n'est pas la peine de faire des traitements à titre préventif. On ne sait jamais quelles sont les conséquences qui peuvent y avoir. Et puis, ce n'est pas justifié. Si vous n'avez pas besoin d'aller faire des courses au supermarché, vous ne prenez pas votre voiture. D'accord. Merci.